Salut, c'est Max de Barbecue Québec. Rien de mieux que l'hiver pour faire du barbecue. Pourquoi? Pas besoin de frigo. Puis l'avantage, c'est que votre barbecue va chauffer autant en hiver qu'en été. Donc, vous allez avoir autant de plaisir. Le meilleur truc, c'est d'y aller avec deux options. Soit l'option des petites bouchées rapides. On ne veut pas trop avoir besoin de devoir rester proche du barbecue. Ou bien, on y va avec la grosse pièce. Aujourd'hui, on y va avec les petites bouchées. Deux petites bouchées que j'adore quand je fais du barbecue. On va parler de « cake pop ». Entre parenthèses, les soupçons de sucre, généralement, là, on y va avec de la viande directement. Donc, des petites bouchées de steaks hachés. Je peux mélanger ça directement avec du bacon ou faire un genre d'hybride du temps des fêtes. On va prendre le steak haché, on va l'entourer de bacon qu'on va mettre sur le barbecue. Et on va aussi avoir des hautes cuisses de poulet. Parce que sérieusement, des hautes cuisses de poulet, c'est beau, bon et pas cher. Donc, comme vous avez beaucoup de monde qui sont à la maison, vous allez toujours avoir un franc succès avec ça. On va se tenir dans les 300-350. Et ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des zones séparées de cuisson. Donc, j'ai ma zone ouverte, j'ai fermé, j'ai fermé, j'ai ouvert encore une fois, et j'ai refermé mon dernier brûleur. Fait que comme ça, je vais pouvoir avoir une zone de cuisson indirecte, deux zones de cuisson directe, et une zone de repos aussi à ma gauche complètement. L'avantage d'avoir un gros barbecue, sinon ce que je vais toujours recommander, c'est d'avoir les extrémités ouvertes, le centre fermé. Première chose à faire, vous allez faire cuire votre bacon à l'avance. Une fois que votre bacon est flexible, on va le mettre en repos. Ce que j'aime bien faire pour les boulettes, c'est que je vais les cuire en indirect pour commencer, mais à une chaleur quand même assez forte. Donc, mon brûleur est là, je vais le mettre tout près du brûleur, mais pas collé, pas au-dessus du brûleur. Comme ça, on va les faire chauffer. La chaleur va avoir le temps de pogner jusqu'au centre. Donc, pour les autres cuisses de poulet, on va vraiment aller en indirect, donc on va les mettre au-dessus des deux brûleurs qui sont fermés. On aurait pu les mettre sur la grille du haut aussi. Si vous avez un barbecue un petit peu plus petit, je vais vraiment vous recommander la grille du haut, très pratique pour le poulet. Donc, une fois que vos aliments sont bien disposés, on va fermer le couvercle. Le bacon est en repos. Nos pièces de viande sont en train de cuire ici lentement, plus rapide lent un peu. Bien entendu, on va manger les cakepots en premier, on va manger le poulet ensuite. Donc, c'est parti, on ferme le couvercle, on laisse aller. Donc, en milieu de cuisson, vous allez utiliser votre sauce préférée. Moi, j'utilise la sauce expresso parce qu'elle est vraiment géniale pour faire caraméliser les boulettes de bœuf et aussi excellente sur le poulet pour caraméliser. Donc, une fois que vous avez bien mis la sauce partout, on va retourner pour que la sauce puisse caraméliser. Donc, une fois que c'est prêt, super simple, on a une belle petite boulette, un petit morceau de bacon, un petit cure-dent, ou si vous êtes un peu fancy, même chose pour le poulet. Donc, vous prenez un beau petit cure-dent comme ça, vous allez ça, c'est très simple, mais on va quand même faire un style un peu fancy, style kebab un peu. Ça vous fait des belles petites bouchées, c'est bon, c'est délicieux. Tout le monde aime ça. Donc, pour plus de recettes, plus de techniques et surtout plus de barbecue, visitez barbecuequebec.com.